Laura Lampika, comment vas-tu ? On se serre la main, c'est ça ? Des beaux bracelets, un beau sac. Merci, merci. Je suis contente de te voir, ça fait longtemps. Ben oui, moi aussi, ça fait très longtemps. Et je crois que j'ai vu tes bracelets, tu peux juste nous les montrer deux secondes. Je crois que j'ai vu tes bracelets, peut-être dans le teaser, le pré-générique des princes et des princesses de la bourre. Donc, j'aurais quelques petites questions à te poser. En fin d'interview, vous restez surtout avec nous parce que ça vaudra son pesant d'or, j'espère. On va commencer par parler de ta mise en beauté, de ton physique. D'où te vient cette envie ? Pourquoi ce changement de couleur ? Parce que comme on dit, quand on change de couleur, c'est qu'il y a toujours une raison. Alors, ce changement de couleur, clairement, c'est bizarre, mais dans ma tête, je suis toujours team brunette par contre. Je n'arrive pas à me mettre, à me dire que je suis blonde. Parce que je n'ai pas encore le résultat que je veux. C'est quoi le résultat que tu veux ? Je voudrais être beaucoup plus claire, avec des grosses racines noires. Donc, pour le moment, j'attends. Petit à petit, parce que je n'ai pas envie d'abîmer mes cheveux. Mais oui, j'avais envie de changement. Le noir, ça durcit. J'avais envie de changer, voilà, un petit peu. Mais elle vient d'où cette envie de changement ? Personnellement, je ne sais pas. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit « Ah, j'ai envie d'être claire ». Et donc, du coup, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Pour aller petit à petit. T'aimes bien ? Moi, j'aime beaucoup. Tu préfères ça que brune ou pas ? Parce que c'est quand même vachement mitigé sur les réseaux. J'ai 50 % qui me disent « Bon, moi, je te préfère en brune » et 50 % qui me disent « Ouais, je te préfère en blonde ». Écoute, ce n'est pas choquant. Ce n'est pas choquant dans le sens où on ne se dit pas « Ah, c'est une fausse blonde ». D'accord. On voit que c'est des mèches. Non, mais on voit que c'est… Non, mais attends, il y en a… Tu as vu la carnation. Attends, attends, attends. Tu avais des cheveux quand même très noirs. Noirs, ça remonte ! Il y en a quand elle passe des cheveux noirs au blond, c'est choquant. C'est choquant. Tu te dis « Non, ça ne lui va pas. Elle ne peut pas rentrer dans la peau d'une blonde ». Oui, je suis d'accord. Toi, ça te va. On ne veut pas dire que ça ne te va pas. Et en effet, c'est plus doux. Cependant, j'aimerais bien que tu réagisses à ces comparaisons qui ont été faites entre toi et Sarah Martins. Alors, en fait, Sarah, c'est vrai qu'on a des traits du visage qui sont très ressemblants. Maintenant, après, on la connaît, la blague qu'ils font tous « Ah, ils ont le même chirurgien ». Là, tu as envie de dire « So boring ». En fait, tu vas me la sortir combien de fois ? À toutes les sauces, à la sauce tomate ? C'est bon, on le lâche en fait. Donc, nous, on n'a pas le même chirurgien avec Sarah Martins. Par contre, je vais appeler mon père parce qu'il y a un problème. Non, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Maintenant, après, je pense que c'est le type. Elle a peu le même type que moi. Et puis moi, personnellement, je trouve ça un compliment pour moi parce que je la trouve très jolie. Mais après, en vrai, on est différentes. Et c'est vrai qu'en vidéo, en photo, on se ressemble quand même beaucoup. Même moi, à des moments, je me dis « Ah ben, cette photo, je pourrais lui prendre et la mettre sur ma photo de profil ». C'est pas moi ! Merde ! J'ai cru ! D'ailleurs, c'est pas mal parce que la fois que je l'ai appelé, je me dis « Écoute, je suis un peu fatiguée pour faire des coups ». Là, tu ne veux pas m'en passer de trois. Tu ne veux pas faire un shooting à ma place. Non, mais c'est très drôle. Moi, j'en rigole. Maintenant, Marceau est devenue blonde aussi. Oui. Oui, oui. On devient maman. On devient blonde. Il y a une règle. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'avec Jooms, je me rappelle de l'hiver dernier, on était toutes les deux. On avait les cheveux noirs. Et puis, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on va faire durant le cross ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le cross ? » Et on s'est dit « Moi, j'avais envie d'éclaircir. » Chose que personne ne voulait m'éclaircir parce que j'ai les cheveux très foncés. Et puis, il n'y avait aucun coiffeur qui voulait faire ça. Ça veut dire que j'ai trouvé seulement mes coiffeurs en Belgique qui ont bien voulu me le faire. Mais il n'y avait personne qui voulait le faire. Et Manon me disait « Moi, j'ai envie d'être blonde aussi. Si on se faisait blonde, pourquoi pas ? » Mais je ne voulais pas pousser vers le blond comme Manon. Et au fur et à mesure, j'y suis venue. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais orange avant. Donc, je me suis dit « Il faut que j'enlève le orange. » Je ne voulais pas refoncer. Du coup, j'ai éclairci, éclairci, éclairci. Et puis là, ce n'est pas encore le reste de la finale. J'aimerais bien, ma petite Laura, qu'on se fasse un historique de ta relation avec Nicolas Lodina. Tu as le temps parce que ça va mettre du temps. On va essayer d'être précis, d'être concis, d'être clair. Tu as dit, il y a quelques mois, il restera la plus grosse déception de ma vie. Il restera la personne qui m'a le plus menti. En quelques mots, si on revient sur la première infidélité qui a eu lieu, je crois, en décembre dernier, l'année dernière. Je suis désolé si je te rappelle des mauvais souvenirs. Mais comme ça, on met ça derrière nous et après, on n'en parle plus, tu vois. Bien sûr, je comprends. Voilà. Tu avais dit « J'ai quitté Nicolas dimanche matin à 6h. J'ai découvert qu'il me trompait, qu'il m'avait trompé plusieurs fois avec plusieurs filles différentes. J'en ai beaucoup pleuré. Ce café, Nicolas, est dégueulasse. C'est un gros manque de respect pour moi. C'est une humiliation. Comment, cette première fois, tu as découvert ça et comment tu as fait pour aller au-delà ? C'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans mon cas. Même, on va dire, 80% des femmes sont dans ce cas-là ou peut-être qu'elles ne le savent pas parce que ça aussi, c'est à voir. Je parle pour les gens qui jugent, en fait. Comment tu fais ? Tu ne pardonnes pas. Moi, je n'ai jamais pardonné. Tension. Là, ils vont dire « Ouais, mais tu as pardonné si tu es avec ». Non, je ne te parle pas pardonné parce que tu es heureux avec. Je te parle de pardonné dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, pour moi, intolérable. Maintenant, après, il y a des moments dans ta vie, il y a des personnes que tu rencontres, et ça dépend des contextes, qui fait que même si pour toi, c'est intolérable et que le pardon, tu ne peux pas lui accorder, il y a des choses plus fortes malheureusement ou heureusement. L'amour. L'amour, mais pas que. C'est-à-dire que, tu sais, c'est l'alchimie que tu as avec certaines personnes. Ça, tu ne peux plus jamais l'avoir avec quelqu'un d'autre. Tu peux rencontrer quelqu'un d'autre qui peut-être n'aura pas fait les mêmes erreurs que cette personne-là, mais ne va pas t'apporter ce que cette personne-là t'a porté. Tu vois ? Donc, j'aime beaucoup parler avec des gens plus âgés, notamment des personnes de 50 ans, de 60 ans et des personnes qui sont restées peut-être toute leur vie ensemble. Et tous auront la même historique dans le sens, attention, on ne parle pas de tromperie tout le temps. On parle qu'il y a des hauts et des bas dans un couple, chez tes parents, chez les miens, chez qui tu veux. Dans notre génération, c'est très compliqué sur plein de choses. Dans ma vie, dans ce que je vis actuellement, ma micropopularité, c'est très compliqué. Il y a toujours des contextes. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais pardonner une seconde relation. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Qu'est-ce que tu veux dire par seconde relation ? Des « je t'aime » à quelqu'un d'autre, des « j'ai envie de te voir » à quelqu'un d'autre. Des sentiments développés. Des sentiments qu'il a pour toi. Voilà. Après, attention, quand je te dis ça, c'est que c'est intolérable de pardonner quelconque trahison. Après, c'est personnel. Mais après, comme je t'explique, c'est personnel. Moi, ça me regarde, c'est personnel. Le pourquoi du comment, ça nous regarde. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses vraies qui ont été dites. Il y a des choses fausses. À savoir que tout ce qu'on voit sur les réseaux, il y a 70% de faux. Donc, c'est énorme. Sauf que ça, nous, on le sait. Mais si à chaque fois, on doit renchérir là-dessus, on ne s'en sort plus, en fait. Et beaucoup de gens me disent, Laura, tu fais l'autruche. Ah non. Ah non, non, pas du tout. Moi, je ne fais pas l'autruche sur quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, quand on me dit oui, c'est du buzz, c'est du fake. On verra mon attitude dans les princes et les princesses. Et après, on verra si c'est du buzz ou du fake. Est-ce que tu es en train de nous expliquer que tu tolères des incartades sexuelles au Non, non, non. Pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Je ne tolère aucune incartade. Maintenant, après, quand tu n'es plus avec la personne ou quand ça va mal avec la personne, c'est difficile à expliquer parce que je ne veux pas que ça soit mal interprété. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça en disant, j'avais une interview avec toi d'ailleurs, où je disais que je ne pardonnais pas ça. Et tout le monde m'a dit après, oui, tu as pardonné, tu sais, tu sais. Mais moi, j'ai envie de voir avec 80% de ces gens-là, s'ils fouillent à l'heure actuelle le téléphone de leur conjoint, s'ils parlent à leurs parents, s'ils ont tout ça en fait. Parce qu'on critique une personne qui va pardonner, mais on ne sait pas vraiment les raisons exactes. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et alors, pourquoi toi, tu as pardonné ? Je n'ai pas pardonné. Alors, comment tu peux continuer ta vie au quotidien ? C'est pour comprendre, hein ? Oui, oui, oui. Sans pardonner, parce que si tu ne pardonnes pas, tu as toujours de la rancœur, tu vas lui en vouloir. Non, en fait, bizarrement, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles pardonnent, vont continuer à ressasser. Oui, c'est pas bon ça. En fait, moi, je l'ai quitté, j'ai fait ma vie, il a compris plus ou moins ce que c'était le sens de perdre la chose. Tu as rencontré d'autres hommes de ton côté ? D'autres personnes ? Non. Ça, si tu veux, moi, je suis très longue à avoir quelque chose, à avoir une relation. Tu sais, c'est très délicat chez moi. J'aime bien prendre mon temps. J'aime, je ne sais pas, allez, du jour au lendemain, c'est fini. Oups là ! Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir l'attitude d'une femme. Souvent, on dit ouais, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une femme forte. Mais justement, c'est d'être forte, c'est d'être très, très forte en fait, d'arriver à continuer ta relation. Attention, je ne te dis pas de pardonner, je ne te dis pas de tout ça. Je te dis à des moments donnés dans ta vie, tu ne peux peut-être pas passer sur la relation que tu as. Tu arrives à comprendre ce que je veux dire ? Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu… Après, tu vas me dire, c'est peut-être sur le moment, sur le coup des nerfs, mais tu disais de Nicolas à la seconde infidélité, donc il y a quelques mois, peu avant l'été. Vous n'avez pas idée de la pourriture qu'est Nicolas ? C'est la plus grosse merde que la terre a pu porter. J'ai une question à te poser. Oui, vas-y. Quand tu te prends la tête avec ton mec, tu réagis comment ? Je ne le traite pas de merde. Quand tu te prends beaucoup la tête avec ton mec, tu réagis comment ? On se fait la gueule. Tu te fais la gueule. Si tu as découvert des choses qui t'ont blessé ou quoi que ce soit. Tu sais, malheureusement maintenant, en fait, c'est ça qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre, les gens. C'est qu'ils se disent, ouais, elle est personnalité publique, elle l'a cherché. Sauf que quand tu te tais pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et que tout le monde dit oui, ils nous prennent pour des cons, ils nous disent pas ce qui se passe. Que d'un autre côté, tu te prends la tête donc avec la personne avec qui tu vis, que tu apprends peut-être des choses, ce que tu veux, et que tu es critiqué quand même de ça. Tu comprends ? À un moment donné, c'est des coups de nerfs, en fait. Quelle femme ? Toi, peut-être pas. Peut-être, voilà, tu me dis, ouais, moi, mon mec, je lui dis pas ça. C'est faux. Ce que je veux dire, l'actuel peut-être parce qu'il ne t'a pas déçu à ce point-là. C'est vrai. Moi, je suis quelqu'un d'impulsive. Moi, je vis les choses. Moi, je... Donc, du coup, ben, ça m'a touchée. J'ai réagi au quart de tour. Et aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas peur que ça arrive à nouveau ? Est-ce que tu ne vis pas dans la paranoïa, dans l'angoisse ? Est-ce que tu fliques pas ? Est-ce que ta vie, ce n'est pas transformée en confession intime ? Non, mais je te dis ça parce que, Laura, j'ai connu ça, moi, dans ma première relation amoureuse. C'était l'enfer quand tu es tout le temps derrière quelqu'un, quand tu as cette peur. Alors, en fait, si tu veux, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Dans le sens que j'accède à tout, déjà de une, que ce soit téléphone, ordinateur, ce que tu veux. Je ne flique pas parce qu'en soi, ben, ce n'est pas ça, la vie. Dans le sens que plus tu vas fliquer et plus, ben, malheureusement, ça va pousser à une rupture. Parce que la personne en face de toi va se sentir étouffée. Maintenant, après, tu réessayes plus ou moins à avoir confiance sur certaines choses que j'essaye. Maintenant, après, tu sais, on ne fait pas grand-chose l'un sans l'autre. On n'est pas… C'est l'homme de ta vie, aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu peux faire ta vie avec lui, avoir des enfants ? Après, tu sais, moi, Nicolas, ça a été le plus grand amour de ma vie à l'heure actuelle. Donc, pour moi, oui, c'est ça, en fait, tu vois. Maintenant, après, ça a été aussi la plus grosse déception. Ça a été les deux, Nicolas. Mais en fait, dans toute une vie, je pense qu'une histoire, c'est comme ça. Tu es guérie, quand même, aujourd'hui ? Attention, quand je dis une histoire, c'est comme ça, ce n'est pas la tromperie, on est d'accord. C'est une histoire, c'est comme ça, dans le sens que tu peux être déçu. Ça fait partie de la vie, c'est ce que tu veux dire. Ça fait partie de la vie. Je ne te parle pas de la tromperie. T'en sens, je t'y plus bien. Mais est-ce que tu es guérie ? Est-ce que tu te sens guérie, quand même, aujourd'hui, de tout ça ? Parce que tu as dû passer, quand même, des étapes difficiles. Ce n'est pas évident, quand ça te tombe dessus. Non, ce n'est pas évident. En plus de ça, bon, voilà, tu as le jugement des gens qui est là, et ça, je le conçois. Parce que souvent, oui, elle a cherché. Non, je ne l'ai pas cherché, en fait. Ma vie, elle est sur les réseaux. Que je la veuille ou pas, elle est sur les réseaux. Quand je ne donne pas de nouvelles, on se demande qu'est-ce qui se passe. Quand je donne trop, on dit, ouais, elle fait trop. Mais à ce moment-là, il faut savoir. Moi, je ne triche pas. Je suis telle que je suis, et je vis ma vie telle que je suis. Alors, peut-être que maintenant, oui, certes, on est beaucoup plus discret. On est beaucoup plus discret parce que, déjà, je n'ai jamais été vraiment la personne, je ne sais pas si tu te rappelles, mais avec Nico, on n'a jamais vraiment été toute la journée, ah, bisous, bisous. Enfin, on n'est pas comme ça. On est très, voilà, on est dans notre monde. Et pour nous, pas besoin de mettre tout le temps en avant ça sur Snapchat. C'est un truc qui me déplaît. Moi, personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas me galocher, excusez-moi du terme, mais devant mon Snap toute la journée, bébé, je t'aime, bébé, m'amour. Je n'ai pas besoin de ça. Nous, on n'a jamais eu besoin de ça. D'ailleurs, ça nous a été reproché en disant, oui, vous n'êtes pas calin sur Snap. Est-ce que vous aimez vraiment ? Mais dans quel monde en vit, en fait ? Dans quel monde en vit ? Moi, je trouve que c'est grave. Quand je reçois des messages comme ça, parce que je te dis ça, j'avais fait un question-réponse sur mon Instagram et j'étais tombée sur une question comme ça. Ouais, tu ne te galoches pas avec ton mec sur Snap. Est-ce que tu l'aimes vraiment ? Waouh ! Et comment tu réagis aux rumeurs que tu as évoquées toi-même il y a quelques minutes ? Et je crois que c'est Nana qui l'a lancé cet été, la rumeur. C'est qui Nana ? Nana Poukava. Un coigné au bataillon. Qui disait, c'est un gros mytho qu'ils ont mis en scène. En effet, ils ont su qu'après le tournage dernièrement des Marseillais vs le reste du monde, ils ne feraient plus d'émissions sur W9. Ah bon ? Je finis la lecture et je te laisse réagir. Ils ont donc inventé une fausse rupture pour premièrement se faire du buzz et que Laura puisse aller faire les Princes de l'Amour. Tout comme ils ont prévu que Nico débarque sur le tournage des Princes de l'Amour pour récupérer Laura. Soit un double coup de buzz, bien mytho. Ils ont tout orchestré d'avance ces deux gros nazes. Et on aura donc le droit à une grosse réconciliation. Mytho, ils n'ont pas fini de prendre leurs followers pour des cons. C'est de là. D'accord. Alors, déjà d'une, je pense que j'invite cette personne à regarder le tournage. Clairement. Elle verra que tout ce qu'elle dit, c'est faux de A à Z. Même la fin. Donc, ça, elle le verra bien par elle-même. Donc, je ne spoil pas. Maintenant, après, plus d'émissions sur W9. Je suis en exclusivité W9. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai les programmes. Je travaille avec W9 et je n'ai aucun souci à faire de la télé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où je te parle, Dieu merci. Je ne suis pas une candidate qui n'est pas… Qui cherche à tourner. Qui cherche à tourner. Voilà. Merci mon Dieu, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je n'ai jamais eu besoin de ça, que ça soit clair. C'est-à-dire que depuis Secret à maintenant, je n'en ai jamais fait trop pour exister. J'ai toujours été telle que je suis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Maintenant, après, je n'en ai jamais fait trop. Tout ce qui s'est passé de maintenant jusque-là, c'est ma vraie vie. Et que j'assume et que malheureusement, j'ai vécu des choses compliquées, qui ont été montrées au grand public et que j'ai assumé encore une fois. Mais tous ces jugements, comment tu les prends quand tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois les téléspectateurs qui disent gros mythos ? C'est comme ils là, ils nous arnaquent. Personnellement, regarde, tu vois, la prof, je ne savais même pas le nom de la blogueuse que tu me dis. Parce qu'en fait, pour moi, vraiment, les réseaux, c'est ça qui est très dommage. C'est que maintenant, on a appelé ça vulgarement, c'est putaclic. C'est-à-dire que d'un petit truc comme ça, ils t'en inventent une histoire. C'est comme si moi, tu écoutes, je suis enceinte tous les mois, je suis enceinte. D'ailleurs, j'ai affiché de 15 gosses. Voilà, nombreuses rumeurs de grossesse. Parce que ça tourne sur les réseaux. Non, mais c'est ça que je te dis. C'est qu'à un moment donné, il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, moi, j'aime les blogueurs, je vais être franche avec toi, j'aime les blogueurs qui balancent des trucs quand ils ont des preuves. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, tu demandes les preuves en fait. Non, mais je demande les preuves de tout en fait. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, quand tu dis d'une personne que tu ne sais pas sa vie, que j'ai quitté, donc Nico, qu'on a orchestré ça, alors que je pense que toutes les personnes qui ont été sur ce tournage-là peuvent sentir la sincérité que j'ai eue à ce moment-là, regarder à l'heure actuelle où je t'en parle, je suis comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'ils disent, oui, il n'y a plus de télé après, mais plus de télé de quoi ? Je ne suis pas une candidate qui ait besoin de ça en fait. Je n'ai jamais été une candidate qui a besoin de ça. J'ai failli m'étouffer. Pardon. Et les rumeurs de grossesse, parce que ça, c'est vrai qu'on les a quand même depuis plusieurs mois. En fait, tous les mois, je suis enceinte. Tous les mois, tu es enceinte ? Je pense que les gens, peut-être qu'ils ont envie de me voir enceinte. Merci, c'est gentil. Je ressens beaucoup de messages sur ça d'ailleurs en me disant, oui, tu es enceinte, c'est quand le petit bébé, c'est quand ci, c'est quand ça. Et que j'adore les enfants, je l'ai toujours dit. Donc non, mais c'est Dieu qui donne en fait, mais je ne suis pas enceinte. Et enfin, est-ce que c'est ton poignet qu'on voit dans le pré-générique des princes et des princesses de l'amour avec exactement les mêmes bracelets et un homme avec une barbe qui se met à genoux et qui offre une bague de fiançailles ? Il faudra regarder ça. Mais c'est les mêmes bracelets. Je me disais, c'est Mila ou c'est Laura ? On ne sait pas. Mais c'est les mêmes, il y a celui-ci, il y a le clou, je les connais. Je connais ça. Il y a le clou et celui-là, comment il s'appelle ? Le love, c'est ça ? Ouais. C'est ça ? Et il y en avait deux ou trois. Tu verras. J'ai plus vu les bracelets, c'est vrai qu'il a reconnu le jeune homme qui donnait la bague. C'est normal, tu ne vas pas la mettre aujourd'hui. C'est un beau carat ? Comment carat ? Bon, je m'arrête là ? Oui. Ok, ma Laura, le mot de la fin il est pour toi, je te l'offre. Je vous fais plein de gros bisous, soyez heureux, soyez forcères entre nous et foutez-vous du regard des gens. Gros bisous à tous, merci pour votre fidélité et à très vite.